La candidate de l'Alliance Château 2013 a achevé sa campagne dans le nord du pays. Partout où elle est passée, Aïdara Echata-Sissé a tenu à rappeler les raisons de son engagement pour briller la magistrature suprême dans son pays. Reportage de Ibrahima Traoré. La candidate de l'Alliance Château 2013 s'est rendue presque dans toutes les villes du nord pour expliquer à l'électorat son programme de développement. Un projet de société axé sur la paix et la sécurité, la promotion de l'emploi, l'éducation, le développement agricole et le développement social. Là où je suis passée, il y a eu un enthousiasme extraordinaire pour m'accueillir. Je pense que les Maliens, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est surtout les projets de société que les candidats portent pour eux. Et ce n'est pas le fait d'être un homme ou d'être une femme, c'est tout simplement le fait d'être un Malien, un Malien qui a un projet pour ses compatriotes, capable de mettre en œuvre ce projet. Donc je suis très très heureuse de constater que la campagne tire vers sa fin et que les Maliens ont été à la hauteur de la tâche. Je pense que les Maliens ont très bien compris que notre pays a été malade, que notre pays est encore un peu malade, que notre pays a besoin de tous ses fils autour de son cheveux pour se relever de façon définitive, comme le dit mon slogan, pour un Mali fort. Le courage ainsi que les valeurs de solidarité et d'entre-aides qui caractérisent la candidate Château sont saluées partout où elle est passée. Son périple l'a conduit également dans la sous-région. Haïdra Aïchatasissé est allée convaincre ses compatriotes à voter pour elle dans le but de changer très vite le pays. J'exhorte tous les Maliens à voter pour moi. J'exhorte tous les Maliens à voter pour le courage politique. J'exhorte tous les Maliens à voter pour la rupture. J'incarne le courage politique. J'incarne la rupture. Je crois que j'en ai montré les preuves. Et si les Maliens veulent que le Mali ne reconnaisse plus le problème qu'il a connu, je leur demande de voter pour moi. Voter pour moi en tant que Malienne qui a un projet pour les Maliens. J'ai parlé souvent de la parité. Si je suis élue présidente de la République, la parité ne va plus être un rêve au Mali. Je vais tenir compte des compétences des hommes et des femmes qui sont au Mali et des jeunes. Si je suis élue présidente de la République, je m'occuperais non seulement du Mali, mais des problèmes des Maliens en termes de santé. Et surtout, en termes de communication, il faudrait connaître de nouveaux outils de communication pour que les gens ne continuent pas à aller raconter des histoires sur le Mali. Et que quelque part, cela touche le Mali de près ou de loin ou que ça pose des problèmes au Mali. La candidate de l'Alliance Château 2013 invite les Maliens à s'unir davantage pour relever dans la quiétude le défi de la bonne organisation de la présidentielle de ce dimanche.